Coucou les copains ! Alors me revoici, c'est Miss Arissa, je vous prépare une épice de tonnerre de Zeus que vous allez découvrir tout de suite après. Donc là je me dirige vers ma boucherie préférée dans mon quartier, elle est top, elle est de luxe, il n'y a pas mieux. Et je vais vous montrer tout de suite un avant-goût. Donc là on va aller devant, c'est une boucherie halal, mais qui concerne tout le monde. Je veux dire, toutes les confessions viennent ici parce qu'il fait des super produits et parce que c'est propre, les gens sont gentils, les uns avec les autres, le boucher est génialissime. Je vais juste vous montrer la devanture et puis après on va rentrer dedans. Et je vais essayer de le filmer en discrétion parce qu'en général ils rigolent pas mal. Vous voyez, même les policiers viennent faire leur course ici. Donc voilà. Je vais vous montrer un peu, bon bah la voiture des policiers, ça fait chier. Alors on va attendre qu'ils partent. Ils sont venus même eux s'acheter leur viande ici. Voilà. On va essayer de traverser et puis on va aller essayer de voir juste la devanture. Je vous mettrai en lien bien sûr le nom de cette boucherie. Voilà. Et on va filmer en toute discrétion. Merci. 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 Là, vous avez tous les certificats de qualité. Et voici les amis, donc je suis de retour de ma boucherie. Donc c'est une boucherie, comme je vous ai dit, halal, qui est superbe et tout le monde va dedans. Et franchement, pour les gens qui mangent halal, vu toutes les sommes exorbitantes qu'ils dépensent pour leur viande, les bouchers, ils pourraient faire quand même des efforts et avoir des bons produits, en tout cas propres. Parce que ça m'est déjà arrivé d'aller dans des boucheries où la viande était noire. C'est quand même inadmissible, sachant que la viande halal est plus chère que les autres. Regardez les bouchers, voilà, prenez-en de la graine. Prenez un exemple sur cette boucherie-là, qui a été récompensée en fait plein de fois. Sa viande, elle vient directement des abattoirs. Et quand les animaux qui ont été élevés quelque part et qui sont partis dans les abattoirs sont élevés en étant heureux et en plein air, et bien ça fait de la super viande comme ça. Donc là, je vais juste vous montrer en fait ce que j'ai pris. Ça va être très rapido. Donc j'ai pris ce genre de brochettes. Vous voyez comme elle brille, la marinade. C'est des brochettes au bœuf. Donc voilà, j'en ai pris quatre, nous on n'est que deux. Vous voyez, vous voyez le travail, comment il est bien fait. Donc j'ai pris ça. Voilà, ça c'est des brochettes en fait, des brochettes de chez lui qui ont l'air extraordinaires. Il ne faut pas trop les cuire, apparemment la viande de bœuf, pas trop longtemps sur le grill. Et j'ai pris ceci, des paupillettes de veau. Donc comme vous voyez ici, celui-là, je lui ai laissé son plastique. Il le vend avec son plastique bien emballé. Et celui-ci, je l'ai déballé. Donc il y a de la viande de veau, il y a de la graisse autour. Il a mis un petit pruneau en haut et une tomate. Et il a des tonnes et des tonnes de choses comme ça. C'est vraiment fait de qualité. Et quand vous rentrez chez lui, vous voyez que la viande est fraîche. Et qu'on n'est pas en train de se foutre de vous. Voilà, pour la dernière astuce en fait, chez lui, que je vais vous montrer tout de suite. Et ensuite, je vais vous laisser et je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Ce sont ceux-ci. Qu'est-ce que c'est à votre avis ? Ceux qui connaissent les restaurants japonais ou chinois, connaissent forcément ce genre de brochettes yakitori. Donc c'est les brochettes de bœuf, vous voyez, avec le petit fromage à l'intérieur. Donc ça aussi, il le fait. C'est vrai que moi, ça m'est arrivé d'aller dans les restaurants japonais. Et comme je suis une grande gourmande et j'adore tout ce qui est graisse, viande, etc. Je fantasmais trop sur ces choses-là. Je ne pouvais pas les manger parce que ce n'était pas halal. Et là, lui, il en fait. Vous voyez, vous pouvez les faire vous-même aussi. Moi aussi, j'ai essayé. Mais c'est mieux quand c'est fait par quelqu'un d'autre. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, j'aime bien manger de la main des autres. Je ne suis pas difficile. Et donc ça, en général, vous le cuisez comme font les japonais. C'est-à-dire avec un petit peu de soja. Vous mettez un peu de soja, un peu de miel. Moi, je rajoute un petit bouillon de bœuf, mais une demi, un demi d'un cube. Et puis, ça vous fait ce genre de sauce. Vous arrosez votre poêle. Et ensuite, vous pouvez les cuire. Bien sûr, elles sont déjà marinées. Voilà, c'était mon astuce de jour. Où est-ce que vous avez vu un robot halal nous faire des brochettes yakitori halal dans une boucherie ? Voilà, mes amis. Je remonte la caméra pour vous faire de gros bisous. Et pour vous dire que je vous prépare une vidéo encore d'épices nouvelles. Je vous fais de gros bisous.